Quelle est la valeur de l'argent ? Et que, bien sûr, il faut que ce soit un argent moralisé et un argent éthique. Si l'argent sert à créer, à produire, il y a du bon argent et du mauvais argent, comme tout. Moi, je pense que... J'ai toujours pensé que la richesse était redoutable, enfin la vraie richesse, c'est-à-dire celle des gens qui ont un véritable capital et qui, à ce moment-là, perdent de vue la réalité. Ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, par exemple... Je dirais que ça touche même la place politique, c'est-à-dire que les gens qui ne font plus le marché, qui ne font pas de course, etc., n'ont même pas l'idée du prix de la vie. C'est-à-dire que si on leur dit que les gens gagnent un salaire de 1 500 euros par mois dans les ministères, 1 300 euros. Ils ne savent pas ce que c'est. Eux, ils les dépensent dans leur repas, mais au fond, c'est vide. Parce que moi, je me pose la question, justement, de comment vivent beaucoup de gens qui sont autour de moi et qui ont un salaire de 1 300 euros par mois. Alors, évidemment, ils ne peuvent pas vivre avec 1 300 euros par mois au départ. 1 300 euros par mois, on ne peut vivre avec ça en France que si on a un support. C'est-à-dire si la famille, etc., etc., a suffisamment d'argent pour venir à votre secours. Parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas vivre. Or, il y a encore moins. Alors, quelle est la vraie valeur de l'argent ? Bon, la société est... Nous vivons depuis toujours dans un système d'échange. On ne va pas faire comme si, ne pas. L'économie, elle est supposée être là pour assurer le bien-être, le minimum de bien-être. Ce n'est pas ce qui se passe. Je me dis toujours que... Mais ça, c'est une parole tout à fait élémentaire. Je me dis toujours que si on a la malchanceuse chance, ou la chance malchanceuse d'avoir beaucoup d'argent, il faut évidemment qu'il retourne dans la circulation de la vie. C'est-à-dire qu'il faut financer des causes. Il faut financer la recherche, il faut financer l'éducation, il faut financer l'art, les artistes, plutôt que là. Ce n'est pas le marché, mais l'artiste qui commence. Mais que dire à cet égard ? Et pourquoi penses-tu que l'humain a inventé ça ? C'est la seule espèce qui change ? Mais ça, je pense que l'humanité est inséparable, justement, de l'échange. Il n'y a pas de regroupement humain qui n'est pas fonctionné avec de l'échange. Ça n'existe pas. Et très vite, ça s'est transformé en échange, non plus de biens, de trocs, etc., mais d'équivalents. C'est une commodité, c'est une... C'est-à-dire que ça, c'est... Les économistes rendront compte du surgissement de l'équivalent monétaire. Ce qui est intéressant, c'est de constater que toutes les sociétés primitives, et qui existent encore, puisqu'il y a des sociétés primitives encore, ont toujours fonctionné avec des systèmes d'échange extrêmement compliqués, et qui passent par des objets, des animaux, des femmes, et que ça, ça obéit toujours à des lois extrêmement précises que connaissent tous les ethnologues. C'est-à-dire, justement, la question du don, enfin, tout ça est régulé, pour aussi... D'abord, parce que les sociétés ne peuvent pas vivre sans échange, il faut échanger, on ne possède pas tout, donc on échange. Et aussi, dans des scènes où il y va de... de la guerre ou pas. C'est-à-dire qu'on établit la paix aussi par un système d'échange, etc. Et penses-tu qu'il y aura une évolution à la formule que nous avons aujourd'hui d'échanger le temps, les services ou les biens avec une monnaie, un bout de papier ? Est-ce que penses-tu qu'on va évoluer de ça ? On peut même avoir une mutation ? Ou qu'on sortirait, tu veux dire ? Ou qu'on en sortirait ? Non, ça, je ne crois pas. Mais par contre, il n'est pas du tout impossible, et ça s'est beaucoup fait, de créer des sociétés, des micro-sociétés idéales. Par exemple, justement, à l'époque de notre spectacle, il y avait de très nombreuses tentatives de sociétés utopiques où on vivait, évidemment, en nombre limité, en changeant complètement les modalités de la société bourgeoise capitaliste. Donc, sans argent, en étant en autarcie, en vivant, puis, ça existe même aux États-Unis, largement. Il y en a eu plein. Et rien n'empêcherait qu'il y en ait beaucoup d'autres. Même en 68, je pense qu'il y avait des gens qui ont eu envie de sortir du modèle social traditionnel, d'aller cultiver leur jardin, élever des brebis, etc. Il y a tout le temps ce rêve. Et d'ailleurs, ce n'est pas impraticable. ça suppose qu'on sorte complètement de la société et qu'on n'en éprouve pas de nostalgie ou qu'on n'ait pas le sentiment d'être hors territoire. Ça, c'est toujours fait. Et penses-tu alors que les capitalistes qui cumulent, 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 comme tu dis, qui ne cherchent que le profit sont dans cette quête-là parce qu'ils ont aussi peur de quelque chose, d'en manquer, peur de mourir sans quelque chose ? Je ne pense pas du tout qu'ils pensent ça. Je pense qu'ils ont eu soif d'argent, qu'ils l'ont eu, et qu'à ce moment-là, l'argent devient leur maître. Parce que, comme tu le sais, il y a un moment où quand tu développes une société, quand tu deviens un grand industriel, etc., tu n'es plus du tout le maître de ton argent. Il est ton maître. Parce que tu rentres dans les guerres que se font les grands groupes, etc. Et d'ailleurs, on voit tout le temps ça dans les journaux. Il y a une société qui en avale une autre. Ça devient comme une sorte de guerre de fauves. Et tu es obligé de développer. Tu ne peux pas t'arrêter de développer. C'est impossible. La loi, à ce moment-là, du marché, fait que tu n'es plus que le conducteur, tu n'es même pas le pilote, tu vois, d'une gigantesque machine qui doit constamment faire face à l'agression d'une machine encore plus grande, etc. penses-tu qu'il y aurait la possibilité un jour de développer un système qui nous permette une croissance mais sans une concurrence pareille ? Que même ce marché devienne un vrai grand échange au lieu d'être une absorption ? Bien sûr que non. Le monde est trop grand. Ça peut se faire dans de petites unités. D'ailleurs, les pays qui fonctionnent le mieux du point de vue social, ce sont des petits pays. Si tu prends la Norvège, par exemple, qui est aussi sociale que possible, elle arrive à fonctionner en étant aussi socialiste que possible et en étant aussi sage que possible mais en faisant des gestes très intéressants d'ailleurs et en ayant une politique culturelle d'État parce que c'est petit. Tu peux le faire avec 7-8 millions d'habitants mais après, effectivement, il y a trop. Et puis parfois, tu te casses la gueule. C'est-à-dire que comme par exemple l'Issente qui pourrait être un pays idéal, c'est enfoncé dans la spéculation et ça a été fini. Sa taille l'empêche aussi de l'absorber. C'est toujours ça. C'est-à-dire que partout où il y a quelque chose qui fonctionne, c'est à l'échelle réduite. Après, tu ne peux pas, il y a trop de contradictions. Donc, la globalisation est par des fois une énorme erreur. Ah non, mais tu ne peux rien y faire. Elle est programmée. Tu ne peux pas empêcher la globalisation. Elle a été programmée, elle arrive. Ensuite, elle va peut-être produire des réactions justement des sortes d'échappées parce que le monde peut encore l'offrir de petites communautés qui voudront sortir de la globalisation. Et pour ça, il faudra qu'ils créent des petits microcosmes. Je regarde par exemple ce qu'il y avait à l'origine en Israël. Il y a eu des kibbutz, c'est-à-dire des petites formations idéales, socialistes idéales. C'est-à-dire tout le monde travaille de la même manière, il n'y a pas de salaire, on cultive ce dont on a besoin, etc. Ils ne se ficheraient plus. Ils ont été évidemment englobés. Mais au début, il y avait ce rêve-là. Je pensais qu'il serait possible un jour au niveau de la planète, en considérant la planète un microcosme dans l'univers. Au niveau de la planète ? Non, je ne crois pas. Je pense que... Je ne sais pas combien de temps va durer notre planète. Mais non, je ne crois pas qu'on puisse en sortir. Je crois qu'on ne peut imaginer que ce qu'on appelle maintenant des solutions alternatives. Et là, il y en a plein. Tout le monde peut, on peut se dire, on part à 50, à 100 ou à 200 et on mène une vie sur d'autres bases totalement. Et c'est faisable. Le tête du soleil, c'est une solution alternative. Alors après, c'est limité. C'est-à-dire que tu ne peux pas étendre ça. Tu ne peux pas devenir une nation, etc. Mais devenir une sorte de campement ou autre. Oui, tu peux, toujours.